... A la veille du déclenchement du paiement des salaires du mois de janvier et en raison des informations contradictoires qui circulent ici et là, nous allons voulu effectuer cette mise au point avant donc de vous laisser poser librement vos questions pour éclairer nos compatriotes. D'abord, comme premier élément d'information, je dois dire que partant du refus des organisations syndicales et conformément à l'arbitrage fait par M. le Premier ministre du gouvernement, arbitrage qui a été applaudi et accepté par les représentants des syndicats présents à la rencontre du 10 janvier 2018, le gouvernement avait pris la décision d'abandonner l'option d'abattement progressif des traitements des agents de l'Etat. Donc, pour le mois de janvier, les salaires des agents de l'Etat ne seront pas soumis aux abattements progressifs initialement proposés dans les cadres de discussions au sein du comité tripartite. Deuxième élément d'information, conformément donc aux conclusions de la rencontre du 10 janvier autour du Premier ministre du gouvernement, les services du ministère des Finances se sont contentés de mettre en oeuvre le décret numéro 687 dans son intégralité, c'est-à-dire en appliquant la réduction de 50% à l'ensemble des éléments complémentaires au-dessus du salaire de base. Cela veut dire que, comme réclamé par le syndicat et accepté par le Premier ministre, les salaires indiciaires des agents de l'Etat sont préservés, mais tous les autres avantages ont été réduits dans l'esprit et suivant la lettre du décret numéro 687. Troisième élément d'information, les discussions au sein du comité tripartite se poursuivent pour imaginer et proposer toute autre option alternative susceptible de faire réaliser l'économie de 30 milliards exigés sur la masse salariale annuelle. Les services du ministère des Finances appliqueront les moments venus. Toute solution de réchange dès le mois de février si une telle solution venait à être proposée par le comité technique tripartite et ce, à temps. Dans tous les cas, il faut reléver que la réduction de la masse salariale globale est actée par la loi de finances de l'exercice 2018, loi de finances qui a été adoptée par la représentation nationale à la fin du mois de décembre 2017. Il faut aussi rappeler qu'indépendamment de nos engagements avec le FMI, le Trésor public n'a aucun moyen de supporter une masse salariale de 380 milliards par an alors que toutes nos ressources confondues ne suffiront pas à couvrir les seules dépenses salariales. C'est une question de bon sens et de réalisme qui doit préoccuper tous nos compatriotes, qu'ils soient agents de l'État, qu'ils soient salariés du privé ou qu'ils soient simples citoyens. Cette question préoccupante ne doit pas et n'est pas une affaire du gouvernement seul. Cette question de survie n'est pas et ne doit pas être l'affaire du ministère des Finances seul ou des services du ministère des Finances seul. Cela nous concerne tous comme Tchadien. Il faut savoir et beaucoup le savent que sur une période de 10 ans, la masse salariale a augmenté de 700%. Je dis bien 700%. Aujourd'hui, nous devons collectivement consentir des sacrifices pour espérer redresser les finances de l'État et préserver les acquis sociaux de base. L'immobilisme et le populisme ne feront qu'aggraver la situation. En clair, si rien n'est fait, si aucune mesure n'est décidée et mise en œuvre, le trésor public qui appartient à tous les Tchadiens ne pourra même plus payer les salaires quels que soient les gouvernements en place et quels que soient les ministres des Finances en poste. bien sûr, nous convenons qu'une lutte implacable doit être menée contre toutes les formes de déperdition des ressources publiques. C'est à quoi s'attellent le ministère des Finances dans la droite ligne des orientations pertinentes données par le président de la République, son Excellence et le risque de billet. Les efforts doivent en effet porter également sur les volets recettes et pas uniquement sur les volets dépenses. C'est également le credo du gouvernement, c'est également le credo du ministère des Finances. Mesdames, Messieurs, les Trésors gèrent actuellement une situation autrement plus grave que les Tchadiens ont les droits de savoir. Tenez-vous bien de 2014 à 2017, c'est-à-dire depuis le début de la crise, les Trésors publics s'est endetté de plus de 800 milliards. Vous avez bien entendu le Trésor public s'est endetté de plus de 800 milliards pour ne serait-ce que payer les salaires des fonctionnaires. Cette dette de 800 milliards qui ébranle aujourd'hui tous les secteurs bancaires doit être remboursée. à titre d'exemple, sachez que rien que pour le mois de janvier 2018, une échéance de 54 milliards aurait dû être payée. Cette échéance n'a pu être honorée par le Trésor public. Elle a été repoussée. doit-on continuer avec cette aberration qui consiste à endetter le pays, à endetter les générations futures pour payer les salaires des 150 000 agents tout en sacrifiant au passage les fonctionnements des hôpitaux, des écoles et les investissements sociaux ou dans les infrastructures. C'est une question qui se pose et que chaque Tchadien doit se poser. Personne ne peut assumer la lourde responsabilité de continuer à enfoncer les pays en s'abstenant de prendre des mesures certes difficiles, certes impopulaires, mais qui sont les seuls à même de sauver notre avenir commun. C'est la seule voie du salut pour notre pays. Les grèves et autres contestations ne feront qu'aggraver une situation déjà critique en plus de la menace qu'elles feront peser sur la paix sociale dont la remise en cause n'est dans l'intérêt d'aucun Tchadien. Certes, la facilité aujourd'hui pour le gouvernement et pour le ministère des Finances en particulier est de ne rien faire pour ne pas assumer des décisions susceptibles d'être critiquées par tous. mais la facilité n'est pas les remèdes appropriées dans le contexte actuel. Et ça, je pense que chacun peut faire l'effort de le comprendre. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais également aborder un deuxième point car il faut qu'une clarification soit apportée sur la question de la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. En effet, vous l'avez sans doute remarqué, la lecture erronée qui est faite de cette réforme est symptomatique de l'allergie d'une partie de notre société à toute évolution, même celle qui peut bénéficier aux salariés. En réalité, la réforme de l'IRPP a permis d'une part de simplifier cet impôt et d'autre part de le rendre équitable en exonérant les faibles revenus. Ainsi, et de façon concrète, grâce à la nouvelle disposition de la loi de finances 2018, une grande partie des salariés du public et du privé ne seront plus assujettis à l'IRPP. Cela veut dire qu'ils ne paieront pas ou qu'ils ne paieront plus cet impôt. ensuite, une autre grande partie des salariés du public et du privé continuera à payer les mêmes montants qu'avec l'ancien système qui date de l'après-indépendance. Enfin, il faut le reconnaître, seulement 10% et essentiellement du secteur privé, 10% des salariés ayant de très hauts revenus verront leur imposition légèrement augmenter. Ces constats ne sont pas ceux du ministère des Finances. Ces constats ont été vérifiés et confirmés par une mission composée de représentants syndicaux et mandatée par le président du cadre national des dialogues sociaux, une mission qui a eu accès à toutes les informations qui a suivi toutes les simulations au sein des services du ministère des Finances. Par conséquent, l'information selon laquelle l'IRPP va encore affecter le revenu des salariés est une contre-vérité dont l'objectif est de créer la confusion à des fins inavouables. En tout état de cause, chaque salarié pourra vérifier l'impact de la réforme de l'IRPP sur sa fiche de paye de janvier pour les privés et de février pour le public. Mesdames et messieurs, pour terminer, à l'évidence, aucun gouvernement ne pourrait décider de gaieté de cœur de réduire les traitements de ces agents. De même, aucun ministre des Finances n'éprouverait du plaisir dans l'exécution d'une telle mesure décidée par le gouvernement et validée par l'Assemblée nationale. Mais le contexte et le sens des responsabilités n'offrent aucune alternative crédible et immédiate. Cela doit être compris par tous nos compatriotes, à commencer par les agents de l'État, en attendant le rétablissement des avantages suspendus lorsque la conjoncture le permettra. en attendant cela, au niveau du ministère des Finances, nous continuerons donc à servir fermement l'intérêt général malgré l'adversité, malgré l'incompréhension provisoire actuelle et malgré l'effervescence qu'on peut faire l'effort de comprendre. grâce à la situation qu'elle traverse le pays, le gouvernement a adopté beaucoup de stratégies, notamment les 16 mesures, l'aventement des salaires qui, bien entendu, a été suspendu, les réformes de l'IRPP, etc. et le pays continue à s'endetter. Monsieur le ministre, on se demande si ces démarches ont réellement des impacts sur l'économie nationale et doit-on s'attendre à d'éventuelles mesures dans les prochains mois ? L'opération zéro dépertition a été lancée il y a quelques semaines par Roumains et peut-on savoir s'il y a déjà eu des retombées de cette opération ? Sur la principale mesure qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire la réduction de 50% des indemnités, pour savoir que cela a permis d'économiser environ 2,5 milliards par mois sur la masse salariale. Ce qui, à l'échelle de l'année, fait 30 milliards. Si nous sommes aujourd'hui amenés à rechercher encore une économie de 30 milliards, c'est que ce qui avait été décidé au moment des 16 mesures n'a pas suffi à ramener la masse salariale sous les plans à fond convenus dans le cadre de nos engagements internationaux. Et pour ne pas compromettre le programme qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur les plans sociaux, sur les plans économiques et même à l'échelle de la sous-région, il faut nécessairement respecter tous les engagements. c'est cet impératif qui a obligé le gouvernement à décider de cette mesure-là pour se conformer à nos engagements. Il faut vous dire qu'il n'y a pas que le Tchad qui est concerné par la crise. Si vous prenez ne serait-ce que les pays de la sous-région, la CEMAC, pratiquement tous sont soit en programme avec les FMI, donc avec les mêmes exigences, soit ils sont en discussion avec les FMI pour déboucher sur un programme de réforme. Donc, les enjeux dépassent le Tchad seul. Vous avez suivi il y a quelques mois, nous avons frôlé, je parle de la CEMAC, nous avons frôlé la catastrophe d'une dévaluation et ce risque n'est pas encore écarté. Ce sont toutes ces réformes-là qui vont conduire nos pays respectifs à parvenir à stabiliser leur économie, à améliorer leurs réserves d'échange et donc à sauver leur monnaie. Donc, il ne faut pas qu'on regarde seulement sur les prismes du Tchad. c'est plus global. L'opération 0 de position a été lancée il y a quelques semaines. Vous suivez tous les changements qui interviennent dans les différents services du ministère de finance. chaque responsable, chaque chef du département qui vient à la tête du ministère de finance à son approche, à sa stratégie, à sa manière de faire et on ne peut pas le juger en trois semaines. Et je n'ai pas la prétention de dire d'emblée qu'il y aura le résultat. Moi, je crois à mon équipe, je crois à mon approche et puis le moment viendra où vous, les journalistes en premier, vous porterez un jugement sur les fruits de cette stratégie. Je peux vous affirmer que peut-être la semaine prochaine pour ce qui concerne le fonctionnement du numéro 700, l'inspection générale des finances fera un premier bilan. Mais, d'or et déjà, vous pouvez savoir qu'on a eu un nombre considérable d'appel de nos concitoyens. Pas forcément pour dénoncer, mais soit pour encourager, soit pour s'informer, soit pour contribuer à l'amélioration de la mobilisation des recettes. un moment ou un autre, on va vous appeler pour vous faire le bilan de cette opération-là. Pour ce qui concerne la force d'appui aux régies, je pense que vous avez compris la logique qui a aiguillé la mise en place de cette force qui, comme son nom l'indique, vient appuyer les régies dans leur mission de mobilisation des ressources. cette force ne vient pas se substituer aux régies ni aux douanes, ni aux impôts, ni aux régies administratives. Et actuellement, cette force est déployée pratiquement sur tout étendu des territoires et puis particulièrement dans la région où se vit la fraude. Sa mission première, c'est de lutter contre la fraude. Et elle a les moyens, la volonté de lutter contre la fraude. Donc, on ne peut pas par dogmatisme ou je ne sais pas par quel esprit malin essayer de contester d'emblée la pertinence du recours à cette force. Si nous avons décidé de la mise en place de cette force, c'est parce que nous avons estimé que nos régies ont besoin d'être appuyées sur le plan opérationnel sur le terrain pour avoir le résultat. Et là encore, il est trop tôt pour faire des commentaires ou pour faire un bilan. Le gouvernement est en négociation avec la société Glencore. Alors, où en est-on avec de ces discussions et quels sont les résultats d'un lieu afin de remplir les caisses d'État ? Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que les discussions continuent avec Glencore, que les choses avancent et il n'est pas exclu que les discussions puissent aboutir dans les semaines ou dans les mois à venir. Vous savez que la loi de finances du budget 2018 a été bâtie sur cette hypothèse d'un accord avec Glencore. Donc, les ressources qui sont prévues dans la loi de finances 2018 intègrent les retombées d'un accord éventuel avec Glencore. Donc, ce ne sont pas des ressources additionnelles qui vont venir au trésor. C'est déjà prévu dans les cas du budget. Et avec ces ressources-mêmes, le trésor ne pourra pas honorer toute la masse salariale si, par ailleurs, des efforts ne sont pas consentis pour essayer de la réduire. bon, je ne reviens pas sur l'impact des 16 mesures. Le décret 687 va être appliqué et pour citer les premiers ministres, il sera appliqué intégralement, verticalement, horizontalement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, je vois, ça fait sourire certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire de base de tous les agents de l'État est sanctuarisé. Il ne sera pas touché. En revanche, tous les autres avantages qui viennent se greffer au salaire seront coupés de 50%. Donc, pour certains agents de l'État qui ont été pleinement touchés par les effets du décret 687, leur salaire ne va pas changer. En revanche, pour tous les autres dont les salaires ont été, pas les salaires de base, mais les traitements, donc les avantages ont été soit pas du tout, soit partiellement touchés par le décret 687, ils verront leur traitement baisser. Ça, il faut que tout le monde les comprenne. Et ce, jusqu'à ce que les comités tripartites viennent avec une proposition devant le premier ministre, une proposition permettant d'atteindre l'objectif d'une économie de 30 milliards à la fin. Les gens ne sont pas qui ont été d'une 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 C'est le même point qui est en train de se faire. Nous avons une stratégie de gouvernement. Mais il y a des difficultés qui nous permettent de nous attirer à ce moment. Mais nous ne nous permettent de nous attirer. Nous attirerons que nous attirons en train de se faire. Nous attirons que nous attirons en train de se faire. Et nous attirons que l'économie ne soit pas le temps. parce que les gens ont été en train de faire des choses mais ils ont été en train de faire des choses et ils ont été en train de faire des choses donc c'est mon priorité parce que j'ai vu le droit de l'Ema qui a été en train de faire des choses mais sur le plan, il n'y a pas de l'Ema pour faire des choses en réduction en an 50% est-ce qu'il n'y a pas de la déclaration du souhait Il n'y a pas de la déclaration du souhait la déclaration du souhait d'appliquer les choses chaque mois c'est un temps d'essayer la déclaration du souhait qui est d'appliquer la déclaration du souhait de l'économie et de l'économie elle a été augmentée qui a été en train de faire ça fait qu'un pays sur la scène et la vieille comme à l'eau des rayons comme un crise va au canal à roum en chapitre et tarder des gps dans le jardin moque et c'est là qu'il n'a rien gagné sur le promesse de marie la france syndicale et aux partenaires se sont déjà revenus que Ils n'accepteront plus une diminution du salaire des fonctionnaires. Est-ce que le gouvernement s'est déjà préparé en conséquence pour des éventuels grèves que ces syndicats peuvent déclencher d'ici deux mois de l'été ? On a eu une rencontre dans les quatre comités tripartiques avec les représentants syndicaux. On a suivi, bien entendu, les différents communiqués qui ont été publiés et nous continuons les discussions avec les partenaires sociaux pour éviter qu'il y ait cessation de travail. Cela dit, la grève, c'est un droit fondamental qui est consacré par la Constitution. Et le gouvernement ne peut que s'inscrire dans la logique de respecter strictement l'exercice ou le recours à l'exercice de ses droits. Donc les syndicats, ils sont dans leur rôle. Ils ont pour mission de défendre les intérêts de leurs adhérents. Le gouvernement également, il est dans son rôle. Il émande un président de la République et lui parle de peuple sur la base d'un programme. Et il a la responsabilité de gérer ce pays. Et lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement est amené à prendre des mesures. Et gouverner, c'est assumer, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences. Maintenant, nous espérons que dans les cadres de nos discussions au sein du comité de la République, parvenir rapidement à un compromis avec les représentants syndicaux, de telle sorte que cette menace de grève puisse rester au stade de la menace. Donc, tant que cette grève n'est pas effective, je ne pense pas qu'il soit opportun de la commenter. Mais nous maintenons l'espoir de pouvoir éviter une grève. Et je suis convaincu que les représentants syndicaux ont suffisamment intégré la gravité de la situation, ont un sens suffisant de responsabilité pour comprendre que s'il y avait un autre moyen de répondre à la crise actuelle, pour le gouvernement, il n'y aurait pas des réductions des indemnités des agents de l'État. Et ça, je suis convaincu qu'ils le comprennent et qu'ils en tireront également des conséquences dans l'intérêt supérieur de notre pays. Maintenant, de façon générale, ici au niveau du ministère des Finances, je voudrais m'adresser directement aux agents de l'État, à tous les agents de l'État, où qu'ils se trouvent. La décision qui est prise et qui sera appliquée, personne ne peut contester que c'est une décision qui n'est pas agréable à vivre. Mais comme je l'ai dit dans mon propos du mineur tout à l'heure, si nous ne faisons rien, si nous nous croisons les bras, si nous nous regardons ailleurs, il arrivera un moment où il n'y aura pas de salaire du tout, quels que soient les efforts qui seront déployés dans d'autres domaines. Donc, en tant qu'agent de l'État, en tant que citoyen de ce pays, il faut que nous acceptions de consentir un petit effort pour conserver les bénéfices des autres avantages, plutôt que de contester cette mesure et puis d'avoir à gérer plus tard des conséquences autrement plus graves. C'est vrai, on va vous appeler à cesser de travailler, vous allez rester à la maison, mais ça n'amènera ni des recettes supplémentaires, au contraire, et ça ne vous fera pas gagner un salaire supplémentaire. Au contraire, vous risquez de perdre ce que vous gagnez. Donc, vraiment, c'est un sursaut national qui doit nous habiter tous, accepter de faire front commun contre cette situation pour qu'ensemble, nous puissions sortir de notre pays de cette crise qui n'est pas limitée ici au Gial. Et je suis convaincu que si chacun fait l'effort qu'il doit faire, provisoirement, on pourra, peut-être en quelques mois, saluer, fêter ensemble la sortie de la crise. Donc, moi, je m'exprime au nom du gouvernement, parce que c'est une décision du gouvernement, validée par l'Assemblée nationale. Nous sommes chargés de la mettre en œuvre. Nous la mettrons en œuvre, quelles qu'en soient les conséquences, quelles que soient les résistances, mais comme cela nous a été instruit, dans les cas du comité télépratique, nous restons toujours disponibles pour le dialogue. Nous sommes tous convaincus que seul le dialogue peut nous conduire à un compromis, peut nous conduire à un consensus qui soit à la fois compatible avec l'impératif de faire des économies et avec la nécessité aussi de préserver les acquis sociaux. Donc, c'est le vœu que j'amène. Et puis, bien entendu, vous suivrez avec nous l'évolution des discussions avec les partenaires sociaux. Je vous remercie beaucoup.